Bonsoir, connaissez-vous l'organisation de coopération de Shanghai ? Cette organisation regroupe la Chine, la Russie, plusieurs états d'Asie centrale, et par sa taille, son poids démographique et ses objectifs de plus en plus larges, elle attire l'attention sur la scène internationale. Alors est-ce que c'est une union économique ou bien une OTAN asiatique ? Eh bien, allons voir. Voici les six membres actuels de l'organisation. La Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Cette organisation couvre ainsi en superficie les trois cinquièmes de leur Asie et en population le quart de l'humanité. Elle trouve son origine dans le traité de Shanghai qui avait été signé en 1996 avec pour objectif de gérer les problèmes frontaliers et territoriaux le long de l'ancienne frontière soviéto-chinoise, soit près de 3000 kilomètres. Depuis 1996, l'OCS s'est dotée d'une charte, d'un secrétariat qui est basé à Pékin et elle accueille maintenant la Mongolie, l'Inde, le Pakistan et l'Iran comme observateurs. Alors ce qui frappe, c'est évidemment la différence de taille et surtout de capacité d'influence entre les membres de cette organisation. D'un côté la Chine et la Russie, de l'autre les États d'Asie centrale qui ont beaucoup moins de poids. Alors que peuvent donc avoir comme objectif commun les États si disparates et que cherchent chacun d'entre eux aujourd'hui ? Le principal objectif de l'organisation, c'est la lutte contre le terrorisme, puis par extension contre les extrémismes et les séparatismes auxquels on a ajouté plus récemment la coopération économique. Au début des années 90, après l'éclatement de l'URSS, les pays d'Asie centrale vivent une difficile transition économique mais aussi politique. Les élites soviétiques restent au pouvoir, elles s'empressent de mettre en place des régimes autoritaires et en interdisant l'émergence d'une opposition, favorisent en fait peu à peu l'émergence d'un islam radical. La guerre civile au Tadjikistan oppose les ex-communistes à des mouvements politiques islamiques et en Ouzbékistan se développent des mouvements islamistes de la même façon. Donc une intégration à une structure régionale est vue un petit peu comme un gage de stabilité, c'est-à-dire en fait une aide au maintien au pouvoir. D'autant que la définition très floue du terrorisme permet toutes les dérives. Côté Moscou et côté Pékin, on craint la contagion de ces menaces vers la Russie et vers la Chine. Et cette crainte est en fait renforcée lorsqu'à l'automne 1996, les talibans arrivent au pouvoir à Kaboul. Car Moscou lutte déjà contre le séparatisme tchétchène et Pékin craint le séparatisme des Ouïghours, ces turcophones musulmans qui vivent dans la province chinoise du Xinjiang, qu'on appelait autrefois le Turquestan oriental. Alors Pékin voudrait obtenir des États d'Asie centrale qu'ils interdisent l'activité de ces séparatistes sur leur territoire et empêchent l'infiltration d'extrémistes islamistes en Chine pour que la région ne puisse pas servir de canal de communication avec le terrorisme international. En somme, l'organisation de coopération de Shanghai doit servir à la Russie et à la Chine à stabiliser la région centr-asiatique post-soviétique. Mais derrière cet objectif commun se dessinent d'autres intérêts et qui, eux, ne convergent pas du tout. Pour la Chine, derrière l'objectif sécuritaire se cachent aussi des enjeux économiques. Pékin considère les pays d'Asie centrale comme des fournisseurs potentiels de ressources énergétiques et compte tenu de l'énorme demande énergétique chinoise, les investissements chinois se multiplient dans les secteurs gaziers et pétroliers au Kazakhstan et pourraient de plus aider au développement du secteur hydroélectrique au Kyrgyzstan. Pékin pousse donc à la coopération économique dans le cadre de l'OCS. Mais évidemment, cette influence grandissante de la Chine n'est pas du goût du partenaire russe qui continue de voir l'Asie centrale comme sa zone d'influence. Donc pour contrer l'expansion économique chinoise, Moscou tente de renforcer l'intégration régionale de la Russie avec l'Asie centrale, notamment par la fusion, en 2005, de deux organisations. L'Organisation de coopération centrasiatique et la Communauté économique eurasiatique. Ensuite, Moscou s'assure du monopole du transport du gaz et du pétrole centrasiatique. Et puis troisièmement, elle renforce les liens militaires. Entrée de l'Ouzbékistan dans le traité de défense collective de la CEI, ouverture d'une base russe au Kyrgyzstan puisque Pékin chercherait à ouvrir une base militaire là aussi au Kyrgyzstan, voire même en Ouzbékistan. L'autre facteur régional qui est plus récent, c'est l'influence grandissante américaine dans la région. Faisons un petit rappel. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont déployé en Ouzbékistan et au Kyrgyzstan près de 4000 GIs dans le cadre de l'opération Enduring Freedom en Afghanistan. Ce déploiement s'accompagne d'une aide militaire et financière américaine aux États d'Asie centrale pour lutter contre le terrorisme international. Ce qui marginalise d'autant l'influence russe et chinoise dans la région et souligne en fait l'inefficacité de l'organisation de Shanghai dans la lutte antiterroriste. Donc la réponse de la Chine et de la Russie à l'influence des États-Unis dans la région s'est traduite par une institutionnalisation de l'organisation, c'est-à-dire la mise en place d'une charte en 2002, d'un secrétariat en 2003, l'organisation de manœuvres militaires en commun depuis 2002, l'installation d'une agence régionale antiterroriste à Tashkent et la déclaration de l'organisation sur la durée du stationnement des bases américaines en Asie centrale et enfin la création d'un groupe de contact OCS Afghanistan en 2005 pour montrer la volonté de l'organisation de s'impliquer dans les problèmes de sécurité du pays tout en soulignant évidemment l'incapacité des Américains et de l'OTAN à stabiliser l'Afghanistan. Ce qui, selon Moscou, rend la présence militaire américaine en Asie centrale de moins en moins justifiée. Du moins, c'est l'argumentaire des Russes. Et puis dernière chose, en invitant l'Iran au sommet de juin 2006, Moscou et Pékin rappellent leur opposition à toute intervention militaire des États-Unis contre la République islamique. Alors cette OCS, on le comprend peu à peu, est en fait au centre d'un dispositif diplomatique complexe et au centre des questions de sécurité internationale. La Russie se sert de l'OCS comme instrument face à l'influence américaine par la création d'une communauté asiatique, rivale de l'OTAN. Et pour la Chine, l'objectif est avant tout de renforcer sa présence dans une région qui est riche en hydrocarbures et qui est indispensable donc à sa croissance économique. Et cette organisation de coopération de Shanghai suscite maintenant l'intérêt à l'échelle régionale. L'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Mongolie y sont observateurs. Et l'OCS pourrait s'ouvrir au Vietnam, à la Thaïlande, à la Malaisie, à l'Indonésie et aux Philippines. Parce que pour ces États, la participation à une organisation de coopération transnationale est vue comme un moyen de renforcer la coopération économique, donc, de contribuer à la sécurité énergétique. La Russie a d'ailleurs proposé au sommet de juin 2006 de mettre en place un OPEP du gaz entre les États membres producteurs. Alors cet élargissement aux pays voisins conduirait en quelque sorte à un rééquilibrage au profit de la Russie en diluant l'influence de la Chine, notamment avec l'entrée du rival indien. On est donc constamment au point de rencontre entre les intérêts globaux de l'organisation, les intérêts rivaux, divergents ou des intérêts bilatéraux, c'est-à-dire ceux de la Chine ou ceux de la Russie. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'OCS émerge aujourd'hui comme une organisation régionale qui pèse d'un certain poids sur la scène internationale. Pourtant, ces perspectives demeurent très floues. Ce n'est pas encore une union économique, même s'il est prévu de lever les barrières douanières entre membres d'ici 2020. Ce n'est pas une alliance stratégique dotée d'articles contraignants. Tout est déclaratif et rien n'est contractuel. Une seule chose est sûre, c'est que derrière le programme de lutte contre le terrorisme et les séparatismes, l'OCS vise au maintien du statu quo pour ses régimes autoritaires non démocratiques. Et c'est peut-être pour cela qu'elle devient de plus en plus anti-américaine. Vous pouvez lire utilement un petit fascicule qui s'appelle « La mondialisation est-elle un facteur de paix ? » écrit par trois économistes, Martin, Meyer et Tenig, aux éditions de la rue Dulme. Il y a des graphiques très intéressants qui montrent l'ampleur du commerce international comparé à la conflictualité selon les périodes. C'est tout à fait intéressant et original comme approche. Et puis vous pouvez aussi lire « L'état du monde » dans son édition 2007. C'est une nouvelle formule. C'est un ouvrage collectif très rigoureux aux éditions de La Découverte. Alors tous ces ouvrages, ainsi que les références que nous avons dans les livres en langue allemande, vous pouvez le retrouver sur le site de Arte, arte.tv. Et puis vous pouvez aussi télécharger cette émission pour la revoir sur le site qui s'appelle artevod.com. Artevod.com. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada